Salut tout le monde, comment ça va bien ? Alors, breaking news today, ça vient de tomber. Le youtuber, ex-youtuber, ou actuel, je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment, Mohamed Eni, qui visiblement se lance dans le commerce de kebab, et c'est très bien, ça change des bêtises qu'il a raconté sur YouTube, a des problèmes avec Kylian Mbappé. Et oui, parce que dans son burger au pain rond, il disait comme ça dans la description, alors, que j'étais trop que ça ? Pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé. Et donc le joueur n'est pas content, et là il dit qu'il le poursuit en justice, mais bon, a priori pour l'instant il n'a qu'une mise, qu'une mise en demeure. Bon c'est sûr, ça fait peur, il y a un tampon officiel au bout et puis il y a les termes, mais c'est fait pour en même temps, on s'adresse à un professionnel pour envoyer des lettres, c'est pour que ce soit convaincant, mais pour l'instant on en est au niveau de la mise en demeure. Alors, même si, voilà, ça peut se discuter sous plein d'aspects, mais bref. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il a le droit de faire ça ? Son nom, il lui appartient en fait, il fait ce qu'il veut avec. Civilement, monsieur, madame, tout le monde, ton nom, il est dans ton patrimoine. Si quelqu'un veut l'utiliser, après il faut que ça porte un préjudice, après il faut que ça fasse référence à toi, donc si t'es pas connu, c'est compliqué de dire, ça fait référence à moi, bon. Mais oui, il a un droit sur son nom, s'il ne veut pas qu'on l'utilise, on peut. Qui plus est, il doit très certainement vendre son nom, son image, sa tête, ses mains, ses jambes, aux marques, entre 1 et 10 milliards. Donc, ça se trouve, c'est même pas lui, mais un de ses collaborateurs, enfin de ses associés, un de ses, une enseigne ou une marque avec qui il a un contrat, qui a appelé son agent et qui a dit, comment ça se fait que Mbappé, il a donné le droit d'utiliser son nom sur un kebab, moi je veux des ristournes, si ça se trouve, c'est ça aussi. Parce qu'il dit, Mohamed, il a fait la même chose avec Payet, Payet il a rien dit, bon. Ça se trouve, c'est même pas, c'est même pas du fait de Kylian lui-même, mais des remontrances que lui ont fait ses partenaires commerciaux, comment ça se fait que ton nom, il utilisait Grato, ça va, pendant que nous, on râque 1 milliard. C'est très possible. Ce serait peut-être même mieux quand même, vu, voir les choses comme ça. Néanmoins, même si c'était Monsieur Tout-le-Monde, il a un droit sur son nom. S'il veut pas qu'on l'utilise, il a totalement le droit. Le problème, c'est que voilà, c'est un nom ultra célèbre, et il doit le vendre des milliards, donc ne serait-ce que par rapport à ses partenaires commerciaux, il y a un problème. Mais, et qui plus est, on pourrait dire, le nom n'est pas dans le nom du kebab, Mbappé, c'est pas le kebab Mbappé, c'est pas le kebab Mbappé, quand il fait des genoux. C'est pas non plus un argument de vente, c'est pas le kebab qui va te rendre aussi fort au foot que Mbappé. Il n'y a pas d'argument commercial, c'est qu'une phrase humoristique. C'est vrai, mais il y a la présence du nom. Néanmoins, dans une publicité, on fera le lien entre le kebab ou on a parlé d'Mbappé. Donc là, il y a un problème, il y a une utilisation, même si on ne fait pas la démonstration, c'est le kebab qui renforce les footballeurs. Voilà, le nom est là, et on va se souvenir de ce kebab, parce qu'il y a le nom d'Mbappé dedans, et là, il y a un problème. Donc, le mieux, ce serait de... Bon, il s'est payé son bad buzz, on a vu pourquoi. On espère que c'est par rapport à des pressions de ses partenaires commerciaux qui ne voyaient pas pourquoi il y en a des qui utilisent son nom Gratros. Parce que sinon, voilà, chez Moniou, civilement, monsieur tout le monde a déjà le droit de le faire, mais encore plus qu'en l'usage commercial de son nom, généralement, on donne droit à versement d'un petit billet, tu vois. Donc, ben voilà. Oui, c'est sûr, c'est nul, mais il vaudrait mieux accéder à la demande. Après, pour l'assurance, nous, on ne serait pas compte que taille jusqu'au bout en cassation, qu'on voyait ce qu'ils se disent, mais on ne va peut-être mieux pas. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. À plus, à la prochaine. Ciao, ciao.